C'est le rendez-vous mensuel, bande dessinée sur TV7, une fois par mois. On parle donc BD avec vous, Philippe Bélache, vous êtes donc journaliste spécialiste BD à Sud-Ouest. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir. Alors aujourd'hui, Emmanuel Despujol, le dessinateur d'Aspic, détective de L'étrange, une BD sur un scénario de Thierry Gloris, paru aux éditions Soleil, une série qui mêle fantastique. Et humour dans la France du XIXe siècle est sur notre plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cette série ? C'est une série, comme vous l'avez dit, qui frôle le fantastique, qui se passe fin XIXe. C'est des enquêtes qui dérapent toujours un petit peu sur le fantastique. Donc, il y a deux héros principaux, Flora et Hugo, qui sont des personnages un peu atypiques, parce que Flora est une femme qui se rebelle un petit peu contre sa condition féministe, enfin, sa condition féminine de l'époque. Et Hugo, lui, est un homme qui a fait fortune, mais qui continue à privilégier ses origines modestes. Donc, ça fait un duo plein de convictions. Et puis, ça pimente les histoires qui dérapent toujours un petit peu sur le fantastique. Donc, c'est une bande dessinée qui avait été à l'origine créée par un autre dessinateur. Comment êtes-vous arrivé sur la série ? En fait, j'ai été... On me l'a proposé. C'est Thierry Glorice que j'ai rencontré à l'occasion d'un festival et puis qui est venu me voir. Il ne me connaissait pas. Je ne le connaissais pas non plus. Et en fait, il a vu mes dessins. Il m'a dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Un style qui correspond à ce que je recherche, ce que ça dirait. J'ai découvert la série à cette occasion. Et puis, j'ai fait les essais. Ça leur a plu. Enfin, ça a plu à Thierry. Ça a plu à Corinne Bertrand, la directrice de collection, chez Soleil. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Vous êtes déjà l'auteur du Diem Peuple. Vous êtes attiré par les univers fantastiques ? Ou c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose de différent ? Oui. Après, je ne cours pas. Après, ça a été un peu une opportunité. Mais c'est vrai que j'aime bien, en fait, ces univers qui dérapent un peu, comme c'est le cas pour Aspik. C'est le quotidien qui... Enfin, le fantastique qui s'immisce dans le quotidien. Et ça, c'est intéressant. Surtout à cette époque qui est quand même très haute en couleurs, en développement, en technologie. Enfin, le début de l'industrialisation et tout ça. C'est assez intéressant. Dans cet album qui est le septième, mais qui est le début d'un nouveau diptyque, les personnages arrivent pour secourir la tente de Flora et qui a des soucis avec des créatures qui vivent dans sa maison. Et donc, il n'y avait qu'une momie un petit peu dérangée. Je veux dire, c'est des thèmes humoristiques que vous avez l'habitude d'habiter. Parce qu'on sent une personne, en plus, qui a l'habitude du fantastique et qui, en fait, vient chercher du secours uniquement parce que ça la dérange un peu plus que d'habitude. On a l'impression de gens qui vivent au quotidien avec le fantastique. Oui, l'agence d'Aspic de Flora et Dugo, en fait, elle est spécialisée là-dedans. On vient les chercher quand il se passe des choses un peu bizarres. Et donc là, ce diptyque, en fait, aborde la mort pas tout à fait accidentelle de Flora. Et en fait, la mère de Flora, pardon. Et donc, Flora se plonge dans ses origines, dans sa famille. Et c'est l'occasion, en fait, c'est le levier, la possession de la momie et tout ce qui se passe chez la tente. On va peut-être parler de ce nouveau thème qui se déroule à Bordeaux. Alors, pourquoi ce choix ? Thierry habite Marmande, j'habite Bordeaux. Il nous fallait une ville qui soit encore assez riche en architecture 19e. Ça coulait de source, voilà. Est-ce que justement, vous êtes bordelais ? Vous avez pris du plaisir à dessiner votre ville ? Oui, tout à fait. Et puis, à me plonger un peu dans l'histoire, à savoir à quoi ressemblait Bordeaux à cette époque-là. Parce que même si en architecture, ça n'a pas beaucoup bougé, c'était surtout la ville, les rues, les quais, le port, beaucoup de choses, les calèches, le tram. Est-ce que vous aviez déjà dessiné, je crois, dans un ouvrage sur Bordeaux, aux éditions Petit à Petit ? Oui, alors là, c'était au zone, donc c'était un peu plus... Mais c'était aussi très intéressant de rechercher à quoi ressemblait Bordeaux à l'époque, la partie romaine, le port, tout ça. Un mot peut-être sur votre parcours qui, je crois, est assez atypique. Vous êtes arrivé assez tard dans le milieu de la bande dessinée, dans le monde de la bande dessinée ? Oui. Après, j'ai toujours dessiné, donc j'ai eu la chance de me débrouiller en dessin et de pouvoir commencer après, enfin, assez rapidement à vivre de mon dessin. J'ai... Enfin, la bande dessinée, quand je voulais en faire, quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus difficile d'accès. Et donc, oui, je suis passé par la publicité, par le prêt-à-porter, par plein de choses qui demandaient du dessin avant de me dire, tiens, pourquoi pas ? Il serait temps de faire des projets, de proposer. Dernière question, peut-être, Philippe ? Oui, donc on a parlé tout à l'heure du Dixième Peuple, qui est votre autre série, sur lequel vous êtes auteur complet, qui paraît aux éditions Paquet. Chaque album est proposé avec une solution de financement participatif, une souscription en définitive. Uniquement pour les albums toilés, en fait, qui est un ouvrage agrémenté, où j'explique un peu la façon d'écrire l'histoire. D'accord. Et donc là, il y a une intégrale qui est en préparation ? En fait, ça, alors, le Dixième Peuple, actuellement, il y a trois histoires, et la première histoire n'avait pas donné lieu à ce tirage spécial, enfin, agrémenté d'explications. Et donc, c'est ce que je fais, donc, sur Ulule. Je reprends la première histoire, voilà, qui est en financement participatif. Vous êtes, pour conclure, on en parle souvent avec nos invités, on a l'impression que la Gironde est vraiment une terre de bandes dessinées. Est-ce que vous avez une explication à ça ? C'est une ville agréable. Donc, les nouveaux arrivants, j'en apprends régulièrement. Ils viennent parce que, voilà, la ville est agréable, et c'est surtout pour ça. Et puis aussi, se retrouver entre nous, parce qu'on est quand même plus d'une centaine, donc c'est toujours sympa. Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On rappelle donc que vous êtes le dessinateur d'Aspic, détective de L'étrange, une bande décidée parue aux éditions Soleil. Restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...